Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Signance Reborn dans un témoignage puissant. Et cet témoignage puissant va nous expliquer comment une personne a failli signer un pacte avec un démon. Oui, le démon. Regardez l'écran. Regardez là. Un truc de ouf, un truc de ouf. Ici, juste ici, on voit un prêtre. Un prêtre qui vient d'arriver au pouvoir. Du coup, le monsieur est arrivé au pouvoir et un démon vient le voir avec un livre. Et le démon lui dit, regarde ce livre. Tout ce qu'il y a dans ce livre, c'est ce que toi tu dois enseigner aux gens pendant ton règne. Si tu ne le fais pas, on va te renverser ou tu vas mourir au puits des cas parce que tu as fait ton pacte avec un nom. Pour avoir quoi ? Regardez de l'autre côté là-bas. Wow ! Là-bas, on voit une célébrité. À côté de quoi ? Une voiture. Pour avoir les belles choses de ce monde. Vous n'imaginez pas ce que les gens sont en train de faire. Ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui, c'est hors du commun. Et regardez, elles montrent combien de fois elles l'aiment bien cette voiture de luxe. Peut-être que vous aussi vous appréciez ça. C'est un truc hors du commun. Pour avoir toutes les richesses de ce monde, pour avoir le pouvoir, pour avoir la gloire, beaucoup de personnes sont en train de chercher le chemin qui va les conduire vers le pacte avec le diable. Juste pour avoir les biens matériels. Juste pour avoir les choses éphémères de ce monde. En oubliant même que, quand on signe un pacte avec le diable, le bénéficiaire là, c'est toujours le diable. C'est comme si le diable, lui, c'était un commerçant. Comment vous allez venir acheter un truc sur un commerçant et aller être la seule personne à bénéficier de quelque chose ? C'est un truc de donnant-donnant, mais le diable gagne plus que vous. Ce que vous donne, ce sont des miettes. Et ça fonctionne aussi de vos nombres d'années. Imaginez une personne qui a vu 120 ans, par exemple. 120 ans de succès après son pacte avec le diable. Maintenant, que va-t-il se passer après sa mort ? Après sa mort, son âme sera capturée par qui ? Par bien évidemment ce démon avec qui cette personne va faire le pacte. Et l'âme de cette personne va aller dormir. Là où le démon dort pour l'éternité. Il s'est dit 120 ans, puis 120 ans, puis 120 ans, puis 120 ans, puis 120 ans, jusqu'à monter. Ça veut dire que là, c'est grave. Le démon va vous donner des choses, comme ce que vous voyez là-bas. Le démon va vous donner tout ce que vous souhaitez avoir dans la vie. Mais le problème, c'est votre âme. Où votre âme va-t-elle aller après tout ça ? Que c'est-il un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme. Et c'est ce que nous allons découvrir ici. Ici, cette personne va nous expliquer comment une chosurie est entrée dans sa maison. Tout se passe en esprit. Cette chosurie ressemble un peu à ce démon que vous voyez à l'écran. Et cette chosurie s'était en fait un démon, qui était juste venu là. Et ce démon a commencé à parler à cette personne. Et ce démon lui faisait des propositions. Quelles sont ces propositions-là ? Nous allons entendre avec plus de détails ici, dans ce témoignage puissant. Et comme c'est un témoignage hors du commun, qui parlera même des démons, qui parlera de Dieu, des anges, tout ça. Je pense qu'il est bien, quand on prie pour que Dieu nous donne sa force, pour que Dieu nous donne sa puissance et son courage. Ce n'est pas facile de faire de telles vidéos, d'utiliser des moyens puissants. Que Dieu lui-même soit avec nous. Alors les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ. Que ta lumière descende sur nous aujourd'hui. Que ta lumière descende dans notre vie. Éclaire-nous, éclaire-nous Seigneur. Éclaire notre vie et éclaire notre chemin. Donne-nous l'esprit de discernement pour savoir ce même dans quoi nous sommes en fait d'entrer. Que ta main puissante ne nous laisse pas tomber dans la force liant. Que ta main puissante soit toujours là pour nous délivrer. Délivre nos âmes aujourd'hui et délivre notre esprit. Délivre nos âmes aujourd'hui et délivre notre esprit. Que ta main puissante descende là où elle n'est pas encore là pour récupérer tout ce qui nous appartient. Nous espérons de vie, nos vies cotées volées par le diable et ses démons. Nous récupérons toutes ces choses aujourd'hui. Toutes les années de nos vies capturées par l'ennemi. Nous récupérons toutes ces choses au nom puissant de Jésus. Que ton sang versé nous couvre ce matin et nous libère de tout ce qui ne te glorifie pas. Tout ce que nous avons pu encore consommer, qui nous a mené à signer des pattes avec le démon inconsciemment, au nom de Jésus Christ, nous nous retirons de cela. Nous nous retirons de cela. Libère-nous aujourd'hui. Tout ce que nous avons touché, qui nous met en contact avec le royaume des télèbres, au nom de Jésus Christ, nous nous détachons de cela. Au nom de Jésus Christ, nous nous détachons de cela. Toutes les paroles que nous avons nous-mêmes proférées, que nous avons nous-mêmes prononcées, qui nous condamnent, qui donnent l'autorité au diable de notre vie, aujourd'hui nous renonçons à ces paroles. Nous nous en séparons. Libère-nous Seigneur, de la capturité, de la prison, du diable, à tous les niveaux de notre vie. À tous les niveaux de notre vie. D'état même qui est puissant, là, descend sur nous et nos enfants. Que ce que nous avons fait dans le passé n'est pas d'effet sur nous aujourd'hui. Que ce que nous avons fait dans le passé n'est pas d'effet sur nos enfants. Nous voulons nous répentir sincèrement aujourd'hui, Seigneur. S'il te plaît, pardonne le nom. Pour tout ce que nous avons fait qui n'est pas glorifié, pardonne le nom, Jésus. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur, et ôte en nous tout ce qui ne te glorifie pas. Mets ta parole maintenant en nous. Et aide-nous à aimer la lumière. Mets ta vie en nous. Afin que ta vie puisse faire beaucoup de choses dans notre vie et nous éloigner de la mort. En fait, le péché. Que le péché s'éloigne de nous. Seigneur, Ne nous éduis pas en erreur. Ne nous laisse pas tomber. Envoie tes anges autour de nous pour nous garder. Et s'il te plaît, Seigneur, protège-nous. Protège-nous aujourd'hui. Garde-nous aujourd'hui. Que tout ce que l'ennemi fait contre nous libère notre chemin des mauvais conseillers. Libère notre vie des mauvais amis. Les amis qui sont là pour corrompre les âmes, s'il te plaît, Seigneur. Viens. Viens toi-même et sois notre ami. Sois notre conseiller. Sois celui-là même qui nous guide. Que ta parole soit là pour nous enseigner ce que nous devons avoir pour résister à la tentation et même aux propositions du diable. Tu as dit prier sans cesse pour résister à la tentation. S'il te plaît, Seigneur, donne-nous la force de le faire. Les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Nous voyons un tas de choses sur les réseaux sociaux. S'il te plaît, Seigneur, viens nous aider à résister à tout ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Les belles femmes, les beaux hommes, les belles voitures, les voitures de luxe, les maisons de luxe, la belle vie, des choses qui risquent de nous amener à convoiter, même à envier les gens. S'il te plaît, Seigneur, viens nous aider à nous en débarrasser. Tous les hommes de Dieu qui sont tombés dans la tentation, toutes les personnes qui sont tombées sous l'emprise du malin, nous prions, Seigneur, qu'au travail de ces témoins puissants, tu les touches, tu les délivres et tu les amènes sur le bon chemin parce que c'est là notre travail. S'il te plaît, Seigneur, trouve une place dans ton corps pour nous pardonner, pour me pardonner, pour pardonner à tous les abonnés, à tes enfants et lancer au processus de guérison des âmes. Longe le processus de sauvetage des âmes pour sauver des âmes qui sont tenues captives et aide-nous, donne-nous la force pour renoncer au bien de l'ennemi, renoncer au bien du Satan et suivre ton chemin, même si nous devons revenir en arrière et reprendre une nouvelle marche avec toi. Amen. Applaudissements mes frères et sœurs. Applaudissements mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Applaudissements mes frères et sœurs, c'est extraordinaire parce que nous sommes ici dans un témoignage puissant. Et quand on parle des témoins puissants, ça ne rigole pas. On vous l'a dit, ces témoins puissants parlera d'une femme, une personne en fait, qui a reçu la visite d'un démon. Qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce que le démon lui a dit? Vous serez même surpris par rapport à ce que le démon va lui révéler sur certains pasteurs, certains hommes de Dieu et certaines personnes dans le monde. Aïe, 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 la musique. La musique! La musique que nous écoutons on nous dit que c'est envoûté. Le diable même nous dit qu'il reçoit la gloire des chansons, des musiques ou des chansons religieuses ou chrétiennes qu'on chante parce que ceux qui la chantent l'appartiennent déjà. Wow! Écoutons ça. C'est parti. Écoutons jusqu'à 3 avant de laisser ça. 1, 2, et 3. C'est parti. Let's go. Écoutons. Frère, Allô, quand je priais comme d'habitude, je suis allé dormir. Quand je me suis endormie, c'est alors que j'ai vu un être dans ma chambre. Il était méchant et il avait des ailes comme une chauve-souris et il est rapidement entré dans ma chambre. Quand j'ai regardé ce démon en forme de chauve-souris, il s'est rapidement transformé en une personne. Seulement, cette personne avait des cornes sur la tête et il avait un visage déformé. La partie inférieure était le corps d'un homme normal et il s'est approché près de moi et a dit, je suis venu ici pour vous faire une proposition, c'est un proposition que vous allez aimer. J'ai dit, je ne veux pas de votre proposition. Mais il a insisté et dit, j'ai une proposition que je veux vous faire, c'est un pacte entre vous et moi, il vous suffit de signer ici dans cet espace où sont les termes et conditions. Je lui ai dit, je ne veux pas faire un pacte avec vous. Puis il m'a pris la main droite et a voulu me forcer à signer ce papier, mais seulement il y avait une force qui ne m'a pas laissé signer. Il s'est mis en colère parce que je ne voulais pas signer et il a essayé de me forcer à signer. Le démon en forme de chauve-souris m'a soufflé au visage et je suis tombée. Puis je me suis endormie. J'étais au sol sans force pour pouvoir me lever, mais j'écoutais parfaitement bien, bien que je ne pouvais pas bouger mon corps. Comme j'étais couché sur le sol, il a pris ma main et a essayé d'écrire avec ma main sur ses papiers pour signer le pacte. J'ai vu qu'il ne pouvait pas le faire. Il a été incapable et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit est entré en moi et je me suis levée devant cet esprit impur et je l'ai entendu me parler. Je vous demande de faire attention à ce qu'il va dire. Je regardais sa proposition quand il a dit, d'accord, vous ne voulez pas faire le pacte avec moi, mais regardez ce que j'ai à vous offrir. Puis il m'a montré un grand écran où étaient affichées des images de la richesse et du luxe de ce monde. J'ai vu défiler des maisons, des voitures et de l'argent et le richesse de ce monde. J'ai vu de belles femmes et il me montrait tout sur l'écran. Il est écrit que le diable l'a amené à une très haute montagne et lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire. Tout cela, je vous le donnerai, a-t-il dit, si vous tombez à terre et pour m'adorer, loin de moi, Satan, a déclaré Jésus. Car il est écrit, adorez le Seigneur votre Dieu et ne le servez qu'alors ce diable me dit, vous pouvez avoir toutes ces richesses en ne vous prostituant pas car vous êtes un serviteur de ce Dieu-là et vous n'avez pas à quitter la maison de votre Dieu. Vous pouvez tout faire en secret. Les gens ne sauront rien sur ce pacte car c'est un secret entre vous et moi. Vous pouvez continuer à servir votre Dieu comme vous voulez. Juste accepter cette proposition et ce pacte que je veux faire avec vous, a dit cette créature en forme de chauve-souris. Puis il se mit à me dire des choses qui m'ont choquée et je sais que vous serez stupéfaits de l'entendre. Tout le monde sait comment Satan fait ses propositions à l'humanité. Cette créature m'a dit, je vais vous montrer les gens qui prétendent tout être évangéliques. Ils disent qu'ils sont des serviteurs de votre Dieu. Cette créature a rapidement ouvert l'écran et m'a montré un chanteur de gospel qui est bien connu ici dans le monde de l'évangile. Ce diable m'a montré des prédicateurs de l'évangile et il a dit, alors vous voyez tous ces hommes de Dieu, je leur ai donné la richesse car tout ce dont j'ai besoin était leur corruption, je les ai corrompus de la même façon que j'ai corrompu les anges de Dieu dans le ciel pour le pousser à la rébellion contre votre Dieu. C'est ce que je fais sur la terre où j'ai été autorisé à habiter et à opérer et j'ai trompé tous ces gens des églises qui servent leur Dieu. J'ai corrompu tout le monde avec de l'argent, avec la renommée et le bien de ce monde et la plupart d'entre eux ont fait des pactes avec moi et la plupart d'entre eux ont fait alliance avec moi. J'ai juste besoin d'un petit écart, juste besoin d'une petite porte ouverte. J'ai juste besoin d'une brèche et une certaine légalité pour que je puisse les corrompre et beaucoup ici que vous voyez et regardez, ils pensent qu'ils louent, chantent et adorent leur Dieu, mais ils me louent, chantent pour moi et m'adorent parce que j'ai acheté les louanges de chaque chanteur de l'évangile qui utilise et touche des choses impures ici sur terre qui m'appartient. Frères et sœurs, en regardant cet écran, je ne croyais même pas à cette scène qui était devant moi, bien qu'elle soit vraie et ce diable me dit tous ces chanteurs de gospel même parce que j'achète les louanges de chacun d'eux, pourtant l'autre fois ils servaient fidèlement leur Dieu avec sainteté et dans la doctrine de la justice. Ce diable me dit ne vous trompez pas je connais la parole de Dieu. Ces gens des églises avaient l'habitude de servir leur Dieu auparavant mais aujourd'hui regardez comment ils sont maintenant, ils pensent qu'ils adorent toujours leur Dieu mais à vrai dire ils m'adorent et je reçois les louanges qu'ils chantent à leur Dieu qui vient directement à moi et leur chanson me rend plus fort. Cela me rend plus heureux afin que je puisse travailler de plus en plus dur en me cachant pour que personne ne le remarque et je veux vous faire signer ici et vous abonner. Vous n'avez pas besoin d'être seul dans l'église non ? Vous n'avez qu'à signer frère le diable m'a parlé et il m'a dit Feliciano il y a autre chose que vous pouvez choisir lorsque vous signez le pacte en fait vous pouvez choisir combien de temps vous vivrez sur terre et quand vous allez atteindre la période de l'année de votre mort je viendrai prendre ce qui est à moi je prendrai votre âme j'ai dit à ce diable je ne veux pas du tout de cette proposition je veux servir le seigneur de toute mon âme m'a-t-il dit regarde ton visage regarde ton corps tu peux rester nouveau et rajeunir pour toujours tu ne viendras pas si tu signes du coup ce diable a ouvert un autre écran et m'a montré des chanteurs de gospel célèbres il me dit ce sont mes chanteurs de gospel ils ont tous fait un pacte de beauté avec moi pour ne pas vieillir leur visage sera toujours rajeuni et nouveau toutes ces années vous pouvez voir ces chanteurs ils sont toujours rajeunis parce qu'ils ont fait un pacte avec moi parce qu'ils avaient besoin de la beauté pour pouvoir gagner de l'argent le choix est de l'année pour mourir et le vôtre il vous suffit de choisir l'âge que vous voulez que je vienne chercher votre âme mais vous apprécierez quand même les années de richesse les femmes et les années de votre vie mes frères regarde je vais tout dire sans mensonge j'ai dit à satan et si je fais un pacte avec toi puis-je vivre jusqu'à 90 ans peux-tu venir me chercher quand j'ai 90 ans le diable me dit la durée de la vie humaine ici sur terre n'est rien pour nous mais ce qui compte c'est la durée de votre séjour en enfer a insisté le démon et il a dit je ne me repose pas et ne m'arrête pas jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux des gens qui ont vu le paradis et l'enfer la plupart sont corrompus par la vanité et pour moi corrompre quelqu'un c'est simplement offrir ce qu'il veut et ce qu'il aime et ce qu'il aimait faire dans le passé avant de rencontrer ce dieu là soudain le diable a disparu et j'ai demandé au seigneur pourquoi tu m'as permis de voir tout cela et j'ai entendu la voix du saint esprit qui me dit mon serviteur je te permets de voir ceci car beaucoup de ceux qui m'ont servi sincèrement la voix de satan est déjà dans leur oreille et malheur à ceux qui vont accepter ces propositions de satan et vont se corrompre ici sur terre frère ceci est l'avertissement du seigneur sur la corruption du monde sa puissance divine nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété grâce à la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et son excellence par ses paroles il nous a donné ses promesses précieuses et magnifiques afin qu'à travers elle vous puissiez devenir participant de la nature divine maintenant que vous avez échappé à la corruption dans le monde causé par les mauvais désirs paix à tous paix à vous ma frère soeur voici le témoignage qui est là vraiment j'ai entendu ça et je me suis dit il faut que je je vais partager la vidéo avec vous pour voir ce que vous en pensez c'est un témoignage nous dois avoir les soucis du sein de l'homme ici pour savoir est-ce que ce témoignage est vrai ou pas ce qui est sûr C'est que la parole de Dieu ne ment pas. Même le Seigneur de Christ a reçu la visite du diable, le diable en personne, sous forme d'un serpent. Ce gars-là, il peut prendre n'importe quelle forme pour venir vous parler. Par exemple, il peut passer par des amis et il peut mettre son esprit dans les gens que vous entourent pour vous parler et vous faire des propositions. J'ai vu un homme qui nous expliquait que lui, il voulait juste réussir dans l'industrie de la musique. Du coup, il est arrivé dans un groupe. C'est-à-dire que pour réussir, il faut bien évidemment se faire des contacts. Il est arrivé de ce groupe, il a vu des gens, des jeunes rappeurs comme lui et tout allait bien. En fait, au départ, tout allait bien. Mais à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas bien dans leur studio d'enregistrement. En fait, il a remarqué que le comportement de ses collègues était vraiment un peu bizarre. Mais il ne savait pas comment expliquer cela. Il était juste en train de regarder la scène et bon, il se disait qu'il est venu pour quelque chose et il fallait travailler. Du coup, il était là et il travaillait quand un jour est venu où l'esprit du diable a possédé l'un de ses amis. Parce qu'eux, dans leur groupe-là, eux, ils ont une manière de plaisir à invoquer les esprits. Ils ont une manière de plaisir à invoquer les esprits pour travailler. Parce qu'il s'est dit que, genre, les démons les aident à avoir de l'inspiration. Souvent, même, certains prennent des fumes de la drogue pour pouvoir permettre aux démons de pouvoir leur permettre de faire de vraies chansons. Et eux, ils avaient vraiment quand même réussi. Ils avaient des belles choses, de belles voitures. Et lui, il se disait, mais waouh ! Du coup, cette personne possédée-là est venue vers lui. Et cette personne-là dit, si tu es venu ici, c'est bien, mais si tu veux vraiment avoir tout ce que tu veux là, il va falloir que tu signes un pacte avec moi. Ah ! Il pensait pouvoir son ami, mais en réalité, ce n'était pas son ami qui parlait. Et il pouvait sentir que c'était même le diable qui était là. C'est-à-dire, comme lui, dans leur groupe, il n'avait pas vendu son âme au diable. Donc, le diable voyait en lui une opportunité d'affaires. Parce que le diable voit les hommes comme des opportunités d'affaires. Et le diable est venu. Il a commencé à lui faire de ses propositions bizarres. Il était même étonné. Lui, comme il priait, et ses parents lui avaient donné une éducation hors du commun, basée sur la parole du Dieu, il s'est souvenu que faire un pacte avec le diable, c'est mauvais. Parce que même le Seigneur de Christ a refusé. Du coup, il a commencé à se sentir mal en lui. Il s'est dit qu'il faut absolument qu'il quitte le groupe. Parce que s'il reste là, il risque de faire un pacte avec le diable. Mais c'était difficile pour lui. Très dur pour lui de s'en sortir. C'est une expérience terrible qu'il nous a expliquée. Peut-être que si Dieu permet, nous allons vous remontrer cette vidéo sous forme de réaction ici sur un secondaire. Soyez juste prêts. Et pour être bien préparé, vous pouvez juste vous abonner. Et pour nous prouver que vous avez bien compris le témoin ici, vous pouvez juste laisser un chèque partager cette vidéo à vos amis pour voir ce qu'ils en pensent. Mais alors, dites-moi, Est-ce que vous croyez vraiment que le pacte avec le diable existe? Aujourd'hui, c'est clair. Même des rappeurs dans leurs chansons, ils ne manquent pas de nous dire ouvertement qu'ils ont signé le pacte avec le diable. D'autres nous disent qu'ils ont des marabouts. D'autres encore nous disent qu'ils voient des féticheurs qui acceptent même qu'ils causent avec des démons. Il y a un autre qui nous a clairement dit ouvertement que lui, pour pouvoir écrire une chanson, il doit se mettre dans le noir. Encore un autre qui dit que lui, il attend les démons lui chuchoter aux oreilles. Et il attend les démons même souvent qui lui disent, Oh, toi c'est fini pour toi. Ne pense même pas que tu vas aller au paradis après ça. C'est qu'est-ce que tu as signé le pacte avec le diable? Et toi, tu dois rester zélie. Parce que tu as signé le pacte déjà. On va te donner ce que tu veux. Aujourd'hui, il y a des organisations qui sont déjà sur place pour permettre aux gens de signer le pacte avec le diable. On connaît beaucoup d'organisations secrètes qui sont là. Vous, vous pouvez ne pas les connaître. Ce n'est pas nécessaire de les connaître. Il faut juste prier et dire Seigneur Jésus-Christ et loin de mon chemin, tout ce qui est mauvais et fait mon combat dans toutes les dimensions. Amen. Dieu va t'aider. Mais fais attention à tes amis. Fais attention à ce que tu entends. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans le monde. Fais attention à ce que tu vois. Ce que tu vois sur les réseaux sociaux, même comme ce qu'il y a là-bas. Comme les stars qui sont riches nous présentent les voitures de luxe. Fais attention à ne pas les envier. Les filles que tu vois sur les réseaux sociaux, tout le temps, tout le temps, elles se prennent en photo sexy. Fais très attention. Il y a un bon nombre d'elles qui ont fait le pacte avec le diable. Et elles sont là juste pour jouer maintenant un rôle. Et ce rôle-là, c'est quoi? C'est de vous attirer. C'est de vous amener à vous poser la question de savoir comment elles ont fait pour avoir tout ça. Comment ont-elles fait pour avoir la vie des rêves? Oui, et même entre les jeunes, le phénomène du potage ici est un truc de ouf. C'est maintenant que ça a cessé un peu. Tu n'es pas imaginé la suite. Quand on voyait les jeunes gens jeter de l'argent par là, 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 qu'on voyait ça. On se disait que c'était extraordinaire et que c'était ce qu'il y avait de mieux. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux sur la terre, mes frères. Ce qu'il y a de mieux, c'est d'abord, d'abord Jésus-Christ dans sa vie et se contenter du juste nécessaire, ce que Dieu te donne. Si ça peut te permettre de vivre, que Dieu te bénisse, continue dans ça. Sois intelligent, épargne, réalise, pense à demain, Dieu va t'aider. Ne te livre pas aux choses éphémères, ne cherche même pas à impressionner les hommes parce que les hommes ont tué Jésus-Christ qui était même innocent. Heureusement qu'il nous a pardonnés. N'enviez pas les gens, n'enviez surtout pas les gens. Quand on en vit les gens, souvent on tombe dans des problèmes comme ça, le pacte, le pacte avec le tien. Du coup, il y a les féticheurs qui sont là, qui peuvent aider les gens à faire le pacte avec le tien de manière très simple. Aujourd'hui, on parle de quoi? On parle des portefeuilles magiques. Des portefeuilles magiques qui produisent de l'argent. On parle de quoi encore? On parle des calabas magiques, on parle des valises magiques. Et tout ça a un lien avec l'argent. Oui, parce qu'il faut acheter quelque chose. Il faut acheter les armes des gens. Avec quoi? Avec ce qui est censé être la clé du monde. Il sait quoi? L'argent. Money. Les gens même disent que le temps c'est de l'argent. L'argent, c'est ton serviteur. Si tu vois l'argent comme un objectif à atteindre, il risque de prendre le dessus sur toi. Et l'esprit, ou encore le demande qui est derrière, risque de te créer des problèmes. nous devons tous travailler dur pour nous en sortir à cause de tout ce qui s'est passé dans l'égalité. Nous avons démarré Adam et elle, je pense que c'est ce que nous devons faire. L'avis n'est pas facile. Mais vendre son âme au diable, ça nous expose à tout. Vous pouvez avoir de l'argent et ne pas être heureux. D'autres disent que l'argent fait le bonheur. D'autres disent qu'il y a dit que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent. Est-ce que ça contribue au bonheur? Ce qui est sûr, c'est que mes frères et soeurs, quand vous signez les pâtes avec le diable, à un moment ça commence à tourner mal. Vous sentez que votre argent là devient votre pire ennemi. Oui, l'argent que vous avez reçu du cap devient votre pire ennemi. Partout où vous allez, ça vous suit. Vous voulez vous en débarrasser, ça vous poursuit. Même quand vous vous endormez dans un endroit insolite, l'argent est là. Parce que c'est un esprit. Et c'est ce que vous avez fait pour l'avoir. Et c'est le démon. Le serpent. Est-ce que vous en avez croisé à certaines personnes qui vont même jusqu'à prendre des serpents mystiques qui vomissent de l'argent ? Il y a un homme par exemple qui nous disait que oui, il a fait un pâtes avec le diable. Du coup, on lui a donné un serpent. Et ce serpent là, vomissait 6 millions par heure. 6 millions. Wow ! Et quand le serpent venait de vomir de l'argent, lui après, il va ramasser cet argent, il compte. Et c'est comme ça, il a pu se construire un magasin. Il a pu se faire beaucoup de choses. Il vivait ainsi jusqu'à ce qu'un jour, on lui demande de sacrifier quelqu'un afin de tuer quelqu'un pour que l'esprit que lui donne cet argent-là puisse être ravitaillé. C'est-à-dire, il faut faire un sacrifice. Et ce jour-là, il a offert son père un sacrifice pour garder la richesse. Maintenant, il a offert son père et il n'avait plus rien à offrir au diable. Qu'est-ce qu'ils lui ont demandé de faire maintenant ? Je vais vous le dire. Ils lui ont demandé d'aller chercher les femmes. Et toutes les filles avec qui lui va coucher là. Toutes ces filles-là, elles vont appartenir au diable en même temps. En plus de ça, ces gens-là vont leur soutirer quelque chose. Dans ce moment, il y a demandé aux femmes de faire très attention. Dans cette affaire, les plus touchées dans cette affaire-là, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Les femmes, Yako. Yako, la fille, elle est là, tranquille. Elle change de son sorti. Voici un faux gars doit venir vers elle avec de l'argent. Avec des belles voitures. Maintenant, elle est des amis. Ses amis parlent de bonnes choses. Peut-être qu'elle voit ses amis monter dans des grosses caisses avec des bosses des gens qui ont de l'argent. Elle se dit que c'est une bonne opportunité qu'elle a. Si quelqu'un qui a de l'argent aussi, s'approche d'elle. Or, l'argent qu'elle a a une origine. D'où ça vient? Il y a beaucoup de jeunes filles qui sont décédées. Pour nous, elles sont mortes comme ça. Parce que sans les savoir, elles ont touché aux interdits. Aujourd'hui, là, on parle de quoi maintenant? On parle de sugar daddy. On l'appelle les sugar daddy. Ah! Du genre des hommes âgés qui ont de l'argent qui sortent avec les petites filles. Maintenant, les petites filles, là, qu'est-ce qui va être arrivé? Moi, je vous dis, mes soeurs, c'est vrai. Vous dites que ces hommes âgés ont de l'argent. Ils vous donnent des potables très chers et tout ça. C'est bien. Mais le problème, c'est que quand vous rencontrez une personne mystique, comme ça, cette personne, comme elle n'a pas envie de vieillir, elle va lire des livres mystiques et après avoir couché avec vous, elle va prendre les années de votre vie. C'est pourquoi dans cette prière l'introduction, on a demandé à Dieu de récupérer toutes les années de notre vie qui ont été volées par l'ennemi. Qu'on ne sache ou pas, ça doit se faire et vous, mes soeurs, vous devez abandonner cette vie-là. vous devez abandonner cette vie parce que beaucoup de jeunes filles sont mortes à cause de ça. Déjà, quand une fille sort avec un monsieur qui a agi et qui fait des prières mystiques pour lui voler les années de sa vie, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, cette fille-là, elle va sentir qu'elle devient, elle va sentir qu'elle grandit vite. Elle va sentir qu'elle grandit très vite. Oui, elle va sentir qu'elle grandit vite. Elle ne va même pas comprendre ce qui se passe. Là, elle va voir maintenant ses amis qui ont le même âge qu'elle, les amis de sa promotion. Elle va se comprendre. Ils vont dire comment se fatiguer que tu sois si vieille comme ça. C'est parce que spirituellement parlant, le diable la voler. Elle a couché avec des hommes âgés qui étaient en plus de ça mystiques. Elle s'intéressait juste à l'argent et à ce qu'elle pouvait avoir de ce genre. Mais spirituellement parlant, ils vont voler les années de sa vie. Il ne nous reste plus de temps pour vivre maintenant. Maintenant la tête de vieillir, tous ces messieurs là, ces hommes avec qui elle sortait là, tous ces gens les ont laissés. Les gens l'ont abandonné. Maintenant, quand l'ont abandonné, plus personne ne veut la marrer parce que quand vous couchez avec de telles personnes, ces personnes laissent des mauvaises choses en vous, des choses même qui c'est comme si ces personnes laissent voulaient votre étoile. Ça fait qu'aucun autre homme ne peut vous régaler si vous n'êtes pas rentré à l'église pour vous confesser. Si vous n'êtes pas les vrais vrais hommes de Dieu compris pour vous, vous allez tourner dans ça jusqu'à la mort qui risque de vous trouver dans ça jusqu'à la fin de votre vie et vous n'allez pas au paradis pour ça parce que vous ne vous êtes pas confesser. La délivrance commence par la confession. Il faut se confesser. Tout ce que tu as fait de mauvais dans le passé, il faut le dire. Même en dessous de cette vidéo, il y a la partie en commentaire. Tu viens, tu peux utiliser Seigneur Jésus-Christ, je veux me confesser. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. Maintenant, tu viens dans la partie de commentaire. Tu te confesses comme si toi, tu parles tout. Dans l'anonymat, tu n'as pas besoin de te dire ton nom. Tu dis tout. Les gens vont venir voir ton histoire dans la partie de commentaire si tu le veux. Ils vont se dire mais c'est vrai, elle a traversé des histoires, elle a traversé des problèmes. Mais si on nous raconte ça ici, je pense que l'intérêt de se confesser, on va en tirer des leçons dans la vie. Parce que dans la vie où nous sommes là, on finit jamais d'apprendre. Nous avons un ennemi, un ennemi qui cherche chaque jour comment faire pour nous avoir imaginé la suite. Il sait ce que vous pensez parce qu'il a l'œil que lui permet de voir de loin. Du coup, il va essayer de vous mettre des pattes dans la roue ou organiser de nouveaux programmes contre vous. C'est-à-dire aujourd'hui, il est ici, demain, il est là. En fonction de la maladie dont vous marchez, lui, il change de position parce qu'il cherche à vous combattre. Chaque humain sur la terre a au moins un ennemi. Si jamais le diable même est là, faites très attention. Peut-être que ton ennemi c'est ton amour pour de l'argent, l'amour pour des belles voitures comme ça qui n'aiment pas vivre bien ici. Qui n'aiment pas vivre bien. Donc, pour avoir toutes ces choses, il faut avoir Dieu dans ta vie. D'abord, il faut avoir Jésus-Christ dans ta vie pour que Dieu puisse vraiment combattre pour toi dans toutes les dimensions et travailler Dieu. Demander la bénédiction de Dieu en plus afin que Dieu puisse t'aider à faire des exploits. parce que c'est en faisant des exploits qu'on se rachit ici sur la terre. Tu vas combattre tes ennemis et tu vas te permettre de réussir ta vie. Si tu as réussi ta vie sur le chemin de Dieu, quand tes enfants vont venir, tes enfants vont suivre ton chemin, ils vont tous suivre ton chemin parce que tu as des attirés à tracer un chemin comme ça. Ça veut dire que ta vie et la vie et tes enfants se trouvent entre tes mains dès à présent. La vie et la mort se trouvent entre tes mains. Fais le bon choix. Ne cherche pas à regarder les gens. Ceux qui nous entourent ne sont pas toujours là pour notre bien. Ceux qui nous entourent ne sont pas toujours là pour notre bien. Faut me croire mon frère. Faut me croire ma soeur. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous donne la force de vous confesser. Que Dieu trouve une place dans son cœur pour vous pardonner. Que le Seigneur qui soit à côté de vous. Que toutes les personnes qui vont se confesser sincèrement, Seigneur, va les visiter. Protège-les et que leurs âmes reviennent entre tes mains. Toutes les personnes qui ont fait des pâtes avec le diable, consciemment ou inconsciemment, commencé par moi-même, au nom de Jésus-Christ, protège-nous, délivre-nous, et prends nos âmes, achète nos âmes. Parce que c'est pour ça, Seigneur Jésus-Christ, que tu as moi la croix. S'il te plaît, viens nous aider. Viens nous sécuriser. Nous comptons sur toi. Toi seul peux nous aider. Tu es notre seul espoir. Combat pour nous, Seigneur, combat pour nous. Et délivre-nous, une bonne femme de toutes, de nos souffrances. Amen. Tout par vous, c'est maintenant pour la prochaine vidéo. Demain, à 18h, soyez prêts. Que Dieu bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,